Ok, aujourd'hui je vais vous parler d'une façon particulière de poser une question en anglais en utilisant le terme « how come ». Ici « how » c'est littéralement « comment » et « come » c'est « venir ». Et si vous mettez ça au début d'une question, ça permettra de dire « pourquoi ». Mais pourquoi en anglais vous savez probablement que ça se dit « why ». Donc quelle est la différence ? Eh bien en français en fait on a la même chose. En effet, « how come » en français ça se dit « comment se fait-il » ou « comment ça se fait ». En fait, « how come » c'est la version interrogative de « how it came to be ». Littéralement « comment c'est venu à être », en clair « comment on en est venu à ça », mais plus simplement « comment ça se fait » ou « comment se fait-il ». Que ce soit « how come » ou « comment ça se fait », c'est un synonyme de « pourquoi » mais ça ne s'utilise pas dans les mêmes situations. C'est pour parler de la raison ou de la suite d'événements qui ont amené à quelque chose. En plus de ça « how come » est plus familier et en plus des fois vous le trouverez tout seul. C'est juste la question « how come ». Comment ça se fait ? Mais le truc bizarre avec « how come » c'est la façon de formuler la phrase. En général, en anglais, pour poser une question, ça sera mot interrogatif, auxiliaire, puis le sujet, puis le verbe et le reste de la question. Mais dans ce cas précis, on mettra « how come » au début de la question et ensuite une phrase avec une structure normale. Prenez par exemple la question « how come you are here ». Donc ici, on aura la partie « how come » et ensuite une phrase normale « you are here ». Alors que si on demandait « pourquoi es-tu là ? », « why are you here ? », vous pouvez voir que ici, ce n'est pas dans le même ordre. « Are you here ? » alors que tout à l'heure, on avait « you are here ». Et en plus de ça, quelle que soit la phrase qui suit, « how come » ne changera jamais. Vous ne trouverez jamais « how comes » ou « how came ». Le verbe « come » dans « how come » n'est jamais conjugué. Et donc, d'où vient cette formulation « how come » en anglais ? Eh bien, ça viendrait de la vieille formulation « how comes it that » qui serait littéralement « comment vient-il que » ou comme on l'a vu « comment se fait-il que ». Et d'ailleurs, ça serait les Américains qui auraient pris « how come it that » et l'auraient réduit en « how come », la version dont on parle aujourd'hui. Et voilà pour « how come », et je vous dis à demain !